Quand les Russes envahissent l'Ukraine dans la nuit du 24 février, Mélanie Joly est chez elle, à Montréal, avec son conjoint. Je me sentais tellement privilégiée d'être de l'autre bord de l'Atlantique, d'être chez nous. Puis de serrer mon chum. Puis là, ce qui s'est passé, c'est qu'à 3h30 du matin, on m'a appelée. Puis on m'a dit, on a perdu la connexion satellite, on n'est pas capable d'avoir accès à toute l'information, savoir où les missiles sont lancés, donc c'est plus sécuritaire de quitter. La première décision que la ministre prend en temps de guerre, c'est d'ordonner aux diplomates canadiens de quitter l'Ukraine. Elle doit ensuite proposer des sanctions à imposer à la Russie. Nous imposons des nouvelles sanctions visant toutes les grandes banques russes. De faire en sorte de mettre de la pression sur Poutine et que le peuple russe manifeste son mécontentement. La puissance militaire et économique du Canada est marginale. On n'a pas beaucoup de moyens pour aider l'Ukraine à gagner la guerre ou à faire vraiment mal à la Russie avec des sanctions. Alors, il nous reste les pressions politiques. Mais Mélanie Joly a rompu ses relations diplomatiques avec son homologue russe, Sergeï Lavrov. Pourquoi? Parce que cette guerre-là, avant d'arriver à une solution diplomatique, va se gagner sur le terrain. Et les Russes, présentement, ne répondent que par la force. Et donc, c'est pour ça que le Canada était un des premiers pays à pousser les autres pays pour envoyer de l'artillerie là. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a dix jours, la ministre rencontrait à Ottawa l'ambassadrice du Canada en Ukraine pour planifier une visite à Kiev et la réouverture de l'ambassade. Qu'est-ce que tu entends du terrain? De Kiev, j'entends que chaque jour, le normal est en train d'être rétabli. Les magasins, les salons de beauté, les ambassades, les autres ambassades, ils sont tous là. Quand elle est au pays, la chef de la diplomatie canadienne revient chez elle aussi souvent que possible. Moi, j'ai un grand besoin d'avoir un nid, puis que les choses soient organisées. Maintenant, c'est gérer le stress, gérer l'anxiété. C'est ça, mon défi. Quand je me suis présentée à la mairie à l'époque, puis je faisais de l'anxiété, je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais maintenant, je sais que j'ai besoin d'aller courir. Je le sais que j'ai besoin aussi de m'amuser, de pouvoir décrocher. Si vous êtes à Cuba ou si vous avez de la famille ou des proches, dans le fond, à Cuba, s'il vous plaît, appelez ce numéro-là. La ministre réagit ici à la nouvelle d'une explosion dans un hôtel à la Havane. Cela fait partie de son mandat de gérer les services consulaires quand survient une tragédie, une catastrophe naturelle ou un conflit armé. J'ai passé au début de la semaine, j'avais besoin de rendez-vous pour la biométrie pour ma grand-mère et d'autres membres de ma famille. Pendant trois jours, j'ai regardé à tous les 30 minutes et il n'y avait absolument rien de disponible. Depuis deux mois, on les a vus, des dizaines de milliers de réfugiés sont allés cogner aux portes des ambassades du Canada dans les pays voisins de l'Ukraine, des portes souvent fermées dans tous les sens du terme. Comment est-ce que la ministre réagit quand elle voit son propre ministère ne pas être à la hauteur des besoins? J'étais extrêmement fâchée. Bien, c'est pour ça que j'ai pris mon kit. C'est inacceptable. Écoutez, là, on le savait qu'il allait avoir plusieurs millions d'Ukrainiens. C'est parti. Comment ça va? Oui, merci. La première chose, les nouvelles de la journée, c'est encore toutes les questions du droit à l'avortement. Beaucoup de tirs de missiles à l'Aviv. Je pense que du reste... Y'a-tu d'autres choses? Il y a eu des frappes hier à l'Aviv et il y en a eu encore sur Kyiv. Bonjour tout le monde, comment ça va? Moi, ce que je veux pousser, c'est la reconstruction. Mélanie Joly s'est entourée de femmes. Une sous-ministre, une chef de cabinet, une chef adjointe, une directrice des politiques, une autre au gouvernement. Et plusieurs conseillères politiques. Dans le domaine du déménage, le département est en train d'ajuster ses programmes. Je pense que vous vous êtes au courant. Mais c'est la sensibilisation au risque qui est primordiale à ce moment. Ce serait la toute première fois de l'histoire qu'autant de femmes de pouvoir participent à la gestion d'une guerre. Mélanie Joly dit qu'elle collabore très étroitement avec ses homologues de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne, toutes récemment nommées aux affaires étrangères. Est-ce que ces femmes changent vraiment la nature de la réponse qu'on donne au conflit en Ukraine? Certainement, on pense pas comme des hommes, mais en quoi c'est différent? C'est le niveau d'empathie, de sensibilité par rapport à la réalité des femmes et des enfants. Ces images d'enfants et de mamans qui fuient les bombes bouleversent la ministre Joly, peut-être encore plus parce qu'elle désire fonder une famille. La politicienne, qui a 43 ans, a failli refuser sa nomination aux affaires étrangères. J'étais pas convaincue que c'était le temps pour moi de devenir ministre des Affaires étrangères parce que je voulais avoir un enfant et j'étais préoccupée que le fait de voyager autant m'empêcherait de devenir maman. La ministre parle ouvertement de ses traitements de fécondation in vitro. Une démarche difficile, surtout s'il faut la conjuguer avec de nombreux voyages et une gestion de crise sans précédent. Mélanie Joly croit-elle toujours pouvoir gérer une guerre tout en devenant maman? Je vais essayer de faire les deux, mais ça fait des années qu'un ministre des Affaires étrangères n'a pas géré une guerre. Il n'y a jamais eu de ministre des Affaires étrangères qui ont une mère qui a un jeune enfant. Il y a des premiers atouts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada